En débat PKN j'ai tout dit, j'ai tout dit dans mes vidéos précédentes, entre 16e et 20e en finale je pense. Et c'est dans la liste des hopless donc voilà, ça devrait rassurer les rageux. Mais bravo à eux, ce sont de vrais artistes connus en Finlande donc voilà. GG, welcome to the final. Un tome 10 ce n'est pas impossible mais j'en doute fortement et pourtant j'avais prédit la victoire de l'Ordi en 2006. Je n'étais pas encore fan, je n'étais pas encore observateur assis du. La Belgique no it noté, alors lui j'ai envie de lui dire quelque chose, pas personnellement parce qu'il va sans doute pas voir cette vidéo. Mais il dit en gros dans ses interviews qu'il envoie une chanson qui est différente de ce qu'on entend d'habitude au concours. Alors c'est typique, c'est un francophone je précise, donc ça c'est typique du comportement des gens qui n'ont jamais vu un Eurovision de l'Ordi quoi. C'est les mecs, lui sa référence c'est Abba et c'est l'Indion, il en est encore là, voilà. C'est typique des gens, ça ça m'énerve, c'est typique des gens qui n'ont pas vu un Eurovision ces 10 dernières années depuis la victoire de l'Ordi. C'est lamentable, voilà, ça m'énerve ce genre de discours, c'est pitoyable quoi. L'Eurovision il y a tous les styles de musique et ton style est loin d'être une nouveauté quoi. Excusez-moi, il y a eu la Macédone en 2008, qu'est-ce que c'est ? C'est du rap-pop, voilà. Là ça c'est quoi ? C'est de la pop-électro ? Bah euphoria c'est quoi ? Enfin voilà, arrêtez de dire des bêtises sur le concours les francophones, on en a marre quoi, on en a marre. Donc lui il dit que son style de musique il n'a jamais été entendu au concours, ah bon ? C'est pas une chanson Eurovision ? Ah bon ? C'est une chanson Eurovision ? C'est pas de l'Euro-Trash certes, mais voilà, c'est un style comme il y en a partout, il y a plusieurs styles. Ça j'ai rien à dire cette chanson, c'est un peu mauvais quand même. À part que lui, la délégation de Madame Heselan offre des places pour l'Eurovision. Voilà, si vous avez envie de dessiner la fin du clip. Ça c'est mauvais hein. Ah, ah ouais, j'ai random Hazen's pour feu, ah ouais. Ça j'ai rien à dire, ils auraient dû envoyer Leona de Nice avec Hotel Adnés Primaver, qui était largement supérieur. Voir Simone de Olivelle. Non non, cette chanson ne fait pas du tout référence au Genocide Arménien, pas du tout. Je vous assure que je suis sûr que cette chanson a été prévue pour qu'ils disent Genocide à la fin. Et retenez ce que je dis, retenez ce que je viens de dire, c'est pas impossible qu'ils disent Genocide s'ils se qualifient en finale pendant la passation de la finale. C'est pas impossible. Vraiment, à toute fin du concours, comme ça ils sont pas disqualifiants d'utilisable, c'est du leçon, voilà. Attention ! Moi je dis, c'est pas impossible du tout qu'ils utilisent le mot Genocide. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue. On va la finir vite fait, on va arrêter de mettre sur pause. Donc ça c'est une bonne chanson, mais la chanson de la pizza, c'est vraiment pas mal. Good Steak Pizza, franchement en live ça dépotait. La Fédérationnelle utilisait un orchestre, ça dépotait avec l'orchestre, vraiment. Mais à Monster Like Me, évidemment, une très bonne chanson également. Il manque une table, franchement ils voudraient mettre la table du clip à tienne. Alors Suède, bah pareil, comme l'année dernière j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pro, ça prend ton top 10 et va-t'en quoi en fait, j'ai envie de dire. C'est un peu nul artistiquement, ça n'a aucun intérêt, mais c'est professionnel. Voilà, ça ne gagnera pas évidemment, ça ne gagnera pas. Même par défaut. Ce n'est pas un ennemi d'irrudeur, parce qu'il n'y a pas les éléments qui en font un gagnant de l'Eurovision, évident. Et ce n'est pas du tout un neuf orien non plus. Alors ça pareil, où est Boyenzako ? Il fallait envoyer Boyenzako au lieu de changer la chanson, sérieusement. Non, plus sérieusement, je ne connais pas la chanson, elle s'est dit bonne chance à eux. Mais bon, comme c'est une gagnante qui a gagné des émissions de merde, de télé-réalité, genre The Voice, ce n'est pas impossible qu'elle se fasse une million d'uniquinone. Mais bon, elle peut ce qu'elle dit. Elle ne fera pas top 10, ça c'est certain. La Russie, un million voices, potentielle gagnante du concours, même si c'est une chanson à la garde. Ça peut gagner le concours, gros outsider du concours. Je pense que c'est vraiment un outsider. Mais bon. Pour moi, c'est un outsider. Ça va finir outsider. Et voilà, quoi. Non, c'est un outsider. Pas pour moi, c'est un outsider. Elle mûre, elle se batte. D'ailleurs, ironiquement, enfin, c'est pas ironiquement, en fait. De manière assez amusante, c'est l'un des artistes pour lequel j'avais voté en 2008, avec BFD, lors de mon premier concours, regardez sérieusement. Je pourrais re-voter pour lui, pour le fun, même s'il ne vote plus depuis 2010, parce qu'à peu près 50-50, j'ai complètement donné de l'argent à France et au New Zealand, et même à l'Ignou, voilà, de cautionner 50-50. Ça pourrait me tenter, ça pourrait me tenter. Bon, ça, c'est nul. Pareil, même remarque que l'Estonie et le Danemark, c'est nul. Tout simplement, c'est très, très mauvais. Bottom five, bottom five. Peut-être bottom 10 pour le principe, mais... C'est du rock anglo-américain, donc voilà. C'est nul, tout simplement. Tout simplement. Ah, oui, pardon. Oh là là. Alors, c'est dommage que la version de 4 minutes est meilleure, sauf que les songs durent 3 minutes. La version de 3 minutes est un peu mal composée. En fait, la version de 3 minutes, c'est une référence à la version de 4 minutes. Qui est une meilleure construction musicale. Et vraiment, je vous conseille vraiment d'aller voir la version de 4 minutes. Écoutez la version de 4 minutes. Vraiment très bonne. Où il n'y a pas de musicale. Il n'y a pas de musicale. Il n'y a pas de musicale. Il y a pas de musicale. Il y a vraiment une construction, une histoire dans la chanson. C'est-à-dire que l'ascension de Saint-Marin commence très, très... Avec peu d'instruments. Et ensuite, ça finit, voilà. On construit The Chain Of Light progressivement. Il y a une meilleure progression. Et la version de 3 minutes ne fait que faire des références à cette version de 4 minutes. Je ne sais pas si c'est bien clair. Mais voilà. Allez écouter la version de 4 minutes pour comprendre de quoi je parle. Donc ça, c'est Zelko Zotimović. Voilà. Donc top 10, forcément. Zelko fait toujours top 10. Même si c'est la chanson la plus faible du contour. Mais ça devrait faire top 10 sans trop de problèmes. Entre 6ème et 10ème. Ce qui serait déjà un échec pour Zelko Zotimović. D'être entre 6ème et 10ème. Et voici l'Australie. Donc Guy Sébastien, Tonight Again. Qui pourrait gagner l'Eurovision, vraiment. C'est un outsider. C'est un vrai outsider. Je ne rigole pas en disant ça. Il est 4ème pour l'instant de la liste que j'avais faite. Donc c'est un vrai outsider. Après, est-ce une bonne chanson ? Je ne sais pas. Mais ça peut gagner l'Eurovision. Et après, voilà. Du coup, le concours sera organisé dans un pays qui sera désigné soit par Libiou, soit par l'Australie. Soit dans le pays qui est arrivé 2ème au classement. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu plus calme que celle de l'année dernière vous aura plu. Elle est un peu longue par contre. 35 minutes. Ça fait long. Mais bon, j'espère vraiment que vous avez apprécié quoi. On va finir sur ça. Et je vous donne rendez-vous pour l'Eurovision personnalisée au mois de juillet ou juillet. Je ne sais pas. Et on va finir sur une très belle image. Quand je la présente. Allez. Ah oui. J'avais oublié. Mes prédictions de victoire. J'avais dit sur YouTube. Donc c'est avant que je décide de faire cette vidéo. Parce que à la base, je n'avais vraiment pas la paire. Mais là, je l'ai fait parce que j'avais un peu le temps. Malte-Italie. Favori. Outsider. Norvège-Russie. Australie. Voilà. Norvège-Russie-Australie. Suède de très bon classement. Mais pas gagné. Et c'est tout je crois. Il y a la Norvège qui techniquement est dans la liste des favoris. Mais bon, ça surprendrait certaines personnes je pense. La Norvège a vraiment un potentiel de victoire mais ils n'y croient pas non plus. Donc c'est vraiment Malte-Italie. Même si l'Italie je n'y crois pas non plus. Pour moi, Malte va gagner l'eurovision. Ou avec Warrior. Mais bon. Mais il y a le Beyond Cyber très solide derrière. Donc ce n'est pas évident comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu Ryza Kaffinit dans ma tête qui était un gagnant évident. Même s'il n'avait pas gagné l'eurovision. Voici Alice Tumblr. Voilà. Qui a représenté Arte. Je vais finir sur ça justement. Je vais finir cette vidéo en disant que j'aimerais vraiment que Arte reprenne l'eurovision pour la France. Je ne rigole pas. Franchement, quand j'ai appris qu'Alice Tumblr allait présenter l'eurovision sur scène à Vienne. Parce que je ne savais même pas qu'elle était autrichienne. Et bien j'étais assez fou de joie. Pourquoi ? Parce que j'avais vu il y a 4 ans l'émission One Sold Not. Celle avec Raphaël Gualadji. Celle où j'ai découvert Saul Williams également. Où il y avait aussi... Ouais voilà. Donc Saul Williams et Raphaël Gualadji. Et elle était enceinte à cette époque-là. Et elle disait au début... Donc j'espère que cette fille sera aussi éclectique et curieuse que One Sold Not à l'image des artistes que nous recevons ce soir. Et je me suis dit mais... Donc elle parle anglais, elle parle allemand, elle parle français. Je me suis dit mais c'est une présentatrice parfaite pour l'eurovision. Mais je le disais d'une manière un peu ironique. Parce que je pensais que c'est dans le cadre d'une éventuelle victoire française. Vous voyez ? Je pensais vraiment... Donc ça je disais ça n'arrivera jamais. Parce que voilà, c'est Arte, c'est Arte, la France ne gagnera pas. Parce qu'ils envoient de la merde, ils ont une approche ringarde. Et franchement l'approche d'Arte, musicalement, est vraiment compatible avec l'approche de l'eurovision. C'est ça, c'est la diversité, l'ouverture d'esprit, etc. C'est exactement ça qu'on attend à l'eurovision. Au lieu d'envoyer des trucs un peu ringards comme N'oubliez pas, même si ça peut surprendre. Mais bon, c'est l'univers Patrick Sébastien. Voilà, on en est en France. En France, t'as France Télévisions qui croit que l'eurovision c'est encore kitsch et ringard comme ça l'était. Ils veulent préserver cette image de concours pour les vieux de plus de 50 ans. Je pense qu'il n'est absolument plus le cas depuis au moins 10 ans, voire 20 ans. Voire 20 ans. Même moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais les 10 dernières années, c'est clair et net. C'est avant-gardiste, c'est ça. Donc envoyer des trucs genre Marcel Williams à l'eurovision. Benjamin Clémentine récemment qui était... Ou alors France Télévisions devrait utiliser les victoires de la musique un minimum. Moi, je m'attendais vraiment à voir Christine and the Queens à l'eurovision cette année. Où je voulais Christine and the Queens. Parce que c'était complètement compatible. Et ça aurait pu changer l'image du concours en France, un peu comme Anouk l'avait fait en 2013 aux Pays-Bas. Avec Anouk, voilà. Elle a complètement changé la perspective des Pays-Bas. Alors que pourtant, les Pays-Bas, c'était pas gagné. Les Pays-Bas, c'était l'un des pays qui prenait pas le concours au sérieux. Et qui envoyait de la merde kitsch, ne serait-ce qu'en 2012. Aller voir la chanson des Pays-Bas en 2012. En 2010, c'était actifiant. En 2010, voilà. C'était un peu typique de ce que les pays de l'Ouest envoyaient au concours de la merde kitsch. Parce qu'ils envoyaient de la merde kitsch. Ils étaient tout à fait contents. Ils croyaient vraiment que c'était bien. Donc franchement, voilà. Je lance cette idée-là. Enfin, je l'ai déjà lancée sur le blog. Mais je la relance dans cette vidéo. Arte, je sais qu'ils sont partenaires de l'IU. Ils sont pas vraiment membres à plein temps, on va dire. Mais on peut trouver des dérogations. C'est pas non plus une chaîne privée Arte. C'est une chaîne franco-allemande. Mais elle est plus française qu'allemande au niveau du financement. Parce qu'en Allemagne, Arte est une chaîne marginale. En France, elle est plus mise en avant, vous voyez. Par exemple, le Arte Journal est un journal en français, par exemple. Donc éditorialement, Arte est plus française qu'allemande. Et donc voilà, pour moi, Arte devrait reprendre les rênes de l'Eurovision pour la France. Tout simplement, c'est ce que je disais sur mon blog dans l'un de mes derniers articles consacrés à l'Eurovision. Je veux Arte, quoi. On a eu Alice Tumblr. On a Alice Tumblr maintenant qui présentera l'Eurovision 2015 à Vienne. Donc maintenant, ce rêve n'est plus impossible, quoi. Parce que pour moi, Arte, c'est l'un de mes rêves. On a eu Alice Tumblr. Maintenant, on veut Arte à l'Eurovision, quoi. C'est plus impossible maintenant. Tout est possible, tout est imaginable maintenant, vous voyez. Et voilà, je suis vraiment très content de ça. Je veux Arte pour l'Eurovision. Et voilà, envoyez-nous de l'étlectique. Envoyez-nous du chaka-ponk. Envoyez-nous des trucs qui pètent, quoi. Et qui peuvent faire des top 10 à l'Eurovision. Et qui font honneur à ce grand concours de la musique. À ce grand concours diversifié avec des intermèdes exceptionnels. Les chansons sont un peu en dessous, mais voilà. Parce que les chansons envoyées par les pays, le problème, c'est que les pays peuvent envoyer de la merde comme ils peuvent envoyer des trucs de génie, quoi. Donc voilà. Les intermèdes sont exceptionnels. C'est un spectacle avant-gardiste. La scène est avant-gardiste. C'est vraiment l'un des meilleurs... C'est le troisième événement le plus regardé au monde. Voilà. Donc faites honneur à ça, quoi. Faites honneur à ça. Et ne restez pas coincés dans le passé avec de la merde kitsch comme Abba. Ou comme Abba, oui. Comme Abba, le bug-fils qui font honneur, qui niquent... Pardon. Excusez-moi, mais ça m'énerve, ça. Qui détruisent complètement plus la réputation du concours que les années récentes. Vraiment. Parce qu'à moins que vous ayez plus de 60 ans, Abba, franchement, ça vous donne une image de merde du concours. Je suis désolé, quoi. Abba, musicalement, c'est de la merde. Voilà. Tout simplement. Les artistes, les vrais artistes, pour eux, Abba, pour tout le monde, pour n'importe qui qui sait faire de la musique, Abba, c'est de la soupe pop qui passe à la radio, quoi. C'est de la grosse merde pour les moins exigeants artistiquement, quoi. Tu dis Abba à un artiste crédible, il va te dire, ah ouais, ce truc pop, la la la, Europop, tout pourri, quoi. Enfin voilà, c'est de la merde, quoi. Donc, Arte à l'Eurovision, merci, bonne soirée. Comment on le dit en allemand ? C'est pas grave. Good night and see you in Vienna.